Hello les amis ! Ce week-end, ça va être un week-end consacré à la lecture. Je me fais un petit read-outon. Alors, mini, hein, parce que moi lire pendant des heures, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais mettre la lecture au premier plan ce week-end, ça c'est sûr. Et je vous retrouve avec une partie de ma pile à lire, parce que je vais vous parler des livres que je compte lire ce week-end, bien entendu. Je vais commencer avec Méduse de Martine Desjardins, un SP que j'ai reçu gratuitement de la part des éditions La Talente, que je remercie encore une fois, parce que vraiment la beauté de ce livre, et puis l'histoire aussi, puisque ça va parler du mythe de Méduse. On va réécrire ce mythe avec un esprit gothique et féministe. Vraiment, quand j'ai lu roman gothique féministe, déjà que le résumé j'avais aimé, mais là, là, ça parlait à mon cœur. Ensuite, je compte lire Le Dernier des aînés de Adrien Tchaikovsky. Là aussi, c'est un SP que j'ai reçu gratuitement. Merci Le Bélial de m'avoir fait confiance. Je suis trop, trop hypée pour le lire, parce que de 1, Adrien Tchaikovsky, un de mes auteurs préférés, et de 2, de 2, c'était une lecture recommandée par Becky Chambers lorsque j'ai regardé une conférence il y a un an de ça, je crois. Bref. Trop, trop hâte de lire ces deux livres-là. Si j'arrive à finir ces deux titres, ce serait déjà pas mal, parce qu'en tout, ça fait 200, un petit peu moins de 400 pages, ce qui est énorme par rapport à ce que moi, j'arrive à lire en temps normal. Donc, on verra si j'y arrive. En tout cas, si jamais j'y arrive, sachez que j'ai encore une petite panoplie de livres courts slash nouvelles qui pourraient très bien faire l'affaire pour continuer mon week-end lecture. Donc, nous ne sommes pas perdus au cas où, mais on va déjà se concentrer là-dessus. Première étape, Méduse. C'est parti. Je viens de finir la première page. Et je sais pas vous, mais je trouve que parfois, dès la première page, on a une certaine sensation de si on va aimer ou pas. C'est pas toujours vrai, mais dans la majorité des cas, il y a quand même un bon feeling avec cette première page qui, je sais pas, qui nous en dit à la fois pas grand-chose, mais parfois déjà beaucoup. Et en ce qui concerne ce livre-là, je peux vous dire que la première page, je trouve que c'est une plutôt bonne entrée en matière. J'aime bien la façon dont c'est écrit, ce qui est décrit exactement, etc. Je sais pas. Je le sens bien. On verra si ça continue comme ça par la suite. Je l'espère. Je suis un petit peu dégoûtée. parce que ce matin, je suis allée en promenade avec les chiennes. Bon, là, rien de changeant. Mais pour une fois, je me suis dit que j'allais prendre mon trépied, mon appareil photo, et vous filmez mon update là-bas. Alors déjà, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque j'ai oublié de faire play. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que j'ai perdu en cours de route le petit machin qui relie l'appareil photo au trépied. Donc je ne peux plus utiliser mon trépied correctement. Là, je suis sur un setup qui, à tout moment, se casse la gueule. Donc, voilà. J'ai le seum. J'ai le seum. Mais bon, on va faire avec. Et on va parler de Méduse. Ça va être un petit peu plus joyeux. Au final, de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous n'en savez pas grand-chose. Et maintenant que j'ai lu quelques pages, je peux peut-être vous en dire un petit peu plus. Même si je vais rester quand même très mystérieuse, parce qu'on est sur un roman court. Je ne voudrais pas trop vous spoiler. Mais en gros, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une réécriture de contes mythologiques parce qu'on n'est pas sur le personnage de Méduse même de l'Antiquité. On est sur un personnage différent puisque la Méduse de l'Antiquité est mentionnée dans le livre et ce n'est pas notre personnage. Donc déjà, on n'est pas sur cette Méduse-là. On est sur une autre Méduse, une autre personne qui est surnommée Méduse, qui ne vit d'ailleurs pas dans l'Antiquité, qui est dans une temporalité un peu passée mais quand même beaucoup plus proche de nous que de la véritable Méduse. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une réécriture de contes mythologiques ou pas. Je n'y connais pas assez. Mais en tout cas, on est quand même sur un personnage qui est surnommé Méduse et qui a certaines particularités avec ses yeux. C'est assez mystérieux parce que quand on commence, on se rend compte que Méduse, toute sa vie, elle a appris à ne jamais lever la tête pour que les autres regardent ses yeux, à elle-même finalement ne jamais se regarder dans un miroir. Donc, on n'a jamais de réelle description de ses yeux. Et à chaque fois qu'ils sont mentionnés, Méduse, puisque c'est elle qui nous raconte sa propre histoire, utilise des mots hyper négatifs, toujours avec une majuscule, ce qui accentue vraiment la négativité autour de ses yeux. Je ne connais pas le terme exact du procédé stylistique, on va dire, puisque je ne suis pas assez douée en français pour ça. Mais je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple difformité, monstruosité, repoussance, anomalie, indignité, immondure, avortonne, dévastation, disgracieuseté, imperfection. Voilà, on a ce genre de mots à chaque fois qui décrit les yeux, qui ajoute un côté hyper lugubre, qui est en plus de ça complètement mis en avant par l'écriture. Ça donne vraiment cette ambiance gothique et personnellement, j'aime beaucoup. Autre point positif, ce sont les chapitres, puisqu'ils sont extrêmement courts. On est sur du 4 pages maximum, en tout cas, c'est le maximum que j'ai rencontré jusqu'à présent. En moyenne, on est aux alentours de 2 pages, donc vraiment, ça s'enchaîne et c'est vraiment agréable d'avoir cette sensation d'avancer dans l'histoire et aussi de pouvoir se dire un chapitre en plus, un chapitre en plus et au final, on en a lu 10 de plus. Je vous dis ça, mais je n'ai pas lu tant que ça puisque j'ai lu que 72 pages sur les 206, un truc comme ça, donc même pas la moitié. Là-dessus, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais vraiment envie de lire plus hier et au final, j'ai pas lu autant que je l'aurais voulu, mais c'est pas grave, on va pas se mettre la pression, ça reste de la lecture, ça reste un loisir. Je vais juste faire durer le vlog un petit peu plus longtemps que prévu pour pouvoir vous donner mon avis sur Méduse mais aussi sur Le Dernier des aînés parce que j'ai envie quand même de finir ces deux livres pendant ce vlog, mais c'est pas grave, je vais me rattraper aujourd'hui et d'ailleurs, je vais m'y atteler très vite parce que j'aimerais pouvoir quand même commencer Le Dernier des aînés dans la journée. J'ai pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, j'ai fini Méduse et j'ai aussi commencé Le Dernier des aînés. Donc, let's go commencer par Méduse. Il y a juste un passage, vraiment un passage. Pour moi, c'est le point négatif parce que je l'ai trouvé un petit peu long mais en soi, c'était pas non plus hyper dérangeant, juste un petit peu long, un petit peu redondant. Ça aurait été mieux raccourci. C'est juste que c'était un petit peu absurde, j'y croyais pas forcément mais je vois pourquoi l'autrice a fait ça, ça ajoute à l'ambiance, etc. Bref, je comprends. Donc, voilà, c'est un petit point négatif. C'est pas, c'est pas un gros point négatif non plus. Le reste est largement au-dessus. L'ambiance, l'écriture de l'autrice, tout le travail qu'elle a fait, que ce soit sur le vocabulaire comme je vous disais la dernière fois pour décrire les yeux mais sur ses phrases en général. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça sera peut-être pas au goût de tout le monde parce que c'est vraiment très travaillé mais je trouve pas ça hyper lourd à lire. Vraiment, je trouve ça quand même assez fluide malgré tout et c'est le genre d'écriture au final que j'aime de plus en plus quand c'est travaillé. Mais pas non plus pour que ce soit quelque chose de très dur à lire. Ça reste compréhensible quoi. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Eh bien, j'ai adoré la plume, l'ambiance, l'histoire, le message féministe que fait passer l'autrice à travers ce roman, tout ce qui est acceptation de soi, de sa féminité, vraiment, j'adore. Bref, c'est vraiment une très belle lecture. C'est pas un coup de cœur non plus parce que vous voyez, tout n'est pas parfait. Comme je vous l'ai dit, il y a un tout petit point noir pour moi mais ça reste une lecture que j'ai beaucoup aimée par l'ambiance, etc. Je me répète, mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous voulez une lecture un petit peu étrange, je pense que cette lecture-là colle très bien pour l'automne. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. ensuite, Adrien Tchikovsky, un de mes auteurs préférés. Est-ce que je vais être déçue ou pas ? Eh bien, pour l'instant, j'ai l'impression que non. J'ai lu une dizaine de pages, le premier chapitre. Je suis contente de découvrir l'auteur sur de la fantasy parce que, pour l'instant, je n'ai lu que de la SF, de lui. Je ne savais pas au début dans quoi j'allais m'embarquer, SF, fantasy, c'était vraiment la découverte au fil des premières pages et vraiment, bonne surprise parce que, bah parce que je suis contente de lire de la fantasy de cet auteur, je le redis, mais c'est vraiment ça. Je suis contente de le découvrir dans ce genre différent, de voir ce qu'il va nous proposer et pour l'instant, ce qu'il me propose, j'aime bien aussi. Ça va être encore un vlog où je ne vais avoir que des bonnes lectures. J'adore, j'adore ce genre de vlog parce que, bah parce que c'est que, c'est que je m'amuse, je m'amuse en lecture. Et donc, un petit résumé quand même. On suit l'Inès dans ce premier chapitre qui est la quatrième princesse et elle va escalader une montagne que personne n'escalade en temps normal, que personne n'a escaladé depuis des années, des années, des années, des années et j'en passe dans le but d'aller trouver le dernier des aînés qui se trouve dans une tour tout en haut de cette montagne. Le dernier des aînés, c'est qui ? C'est un sorcier, le dernier, qui fait partie, alors, je vais vous dire de quelle race. Parce que c'est écrit dans le livre. C'est l'ultime représentant de l'ancienne race ayant traversé les cieux pour apporter la vie et des gens sur ce monde. Rien que ça. Donc elle va aller chercher ce monsieur quand même. C'est assez mystérieux et moi ça me donne trop envie parce qu'elle va pas le chercher pour rien, ce monsieur. Elle va aller le chercher pour lui demander de l'aide parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit danger qui plane, un petit danger magique et seul lui peut combattre la magie par la magie. et comme elle a un pacte, enfin sa famille a un pacte avec ce dernier des aînés, eh bien, elle va toquer à sa porte pour lui dire hop hop hop, on va mettre le pacte en application. Et donc voilà en gros pour le début de ce livre parce que vraiment c'est le début, c'est le premier chapitre. Est-ce que je vous en dirai plus ? Je sais pas. Je pense que le résumé de ces dix premières pages va peut-être suffire. En tout cas, moi je trouve que c'est déjà assez intriguant que ce soit le danger qui plane, ce monsieur un petit peu, voilà quoi, un petit peu mystérieux et puis cette tour aussi parce qu'elle a l'air, voilà, elle a l'air d'être un peu magique. Je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, ça me donne envie de continuer et les personnages pour l'instant qu'on a rencontrés, donc l'Inès et la personne qui l'accompagne, eh bien, j'aime bien aussi pour l'instant. Alors c'est difficile de juger en dix pages si vraiment je vais aimer ce personnage ou pas mais ça part plutôt bien et en général, je suis jamais vraiment déçue des personnages d'Adrienne Tchaikovsky. Soit je les déteste mais j'adore les détester, soit je les adore et j'adore les adorer. Je pense que là, on va être plutôt sur j'adore les adorer parce que j'ai l'impression que ces deux personnages vont avoir une certaine relation entre elles. Je dis ça pas forcément dans le sens relation amoureuse, j'en sais rien du tout mais vous voyez ce genre de relation quand même entre deux personnes qui sont attachées l'une à l'autre, qui s'envoient des petites taquineries et tout. J'ai l'impression que ça va être un petit peu ça. Peut-être que je m'avance, peut-être que c'est pas le cas mais je sais pas. Ça part bien, ça part bien donc on verra si ça continue ainsi ou pas, je reviendrai vous en parler et on en discutera. Les jus, vraiment c'est ma vie. Let's go lire. Les premières phrases du chapitre 2 là sur Nier, le fameux sorcier qui a amené la vie sur Terre je sais pas quoi, je sais pas quoi là, ça parle genre de satellite qu'il a des années-lumière de chez lui, que ses systèmes sont en train de s'initialiser. Mais what ? On est sur un mix SF Fantasy ? Non mais j'ai trop hypé là, j'ai trop hypé en fait. Ça doit être un mix des deux de la science-fantasy sûrement, j'en sais rien mais... vraiment surprise, mes surprises trop géniales. Voilà, ça vous montre à quel point j'en savais vraiment rien en commençant ce livre parce que je suis la première surprise mais c'est de la surprise agréable. Let's go start again ! Je viens de finir Le Dernier des aînés à l'instant et vraiment j'ai adoré. J'ai adoré. Encore une fois, Adrien Tchaikovsky a su me surprendre de bien des façons, a su m'emporter avec son histoire, avec sa façon d'écrire, avec son imaginaire, franchement. Il est juste génial cet auteur, j'ai trop envie et j'espère vraiment que ses autres titres seront traduits parce qu'en France on a très peu de ses écrits qui se sont traduits en fait, que ce soit en science-fiction ou en fantaisie. J'en ai besoin vraiment parce que j'aime trop. Petit rappel très succinct du résumé parce que je pense que je vous en ai parlé juste avant mais en gros on va suivre Liness et Nier qui vont partir pour essayer de combattre un démon et on a surtout cette alternance de points de vue, de perception, ce côté fantaisie et science-fiction qui s'alterne entre les chapitres puisque quand on est dans le chapitre de Liness on est plutôt dans un univers fantaisie dans sa perception elle n'a aucune idée de tout ce qui est la science elle vit dans un monde avec des princesses avec une royauté et d'un autre côté on a Nier qui vient de la Terre une Terre dans un futur très très loin par rapport au nôtre qui va sur cette planète pour étudier la population une population qui est issue elle-même d'une colonie terrienne de base et c'est juste génial parce qu'on a vraiment tout ce côté fantaisie avec Lin et tout ce côté science-fiction avec Nier et ces deux mélanges qui se rencontrent ces différences de perception qui sont dues à la culture à la linguistique à plein de choses vraiment c'est juste génial et le personnage de Nier mais la description que fait d'Adrien Tchaikovsky de la dépression à travers ce personnage-là est juste vraiment hyper juste et hyper bien faite j'aime beaucoup tout le travail qu'il a fait autour de ça autour de la dépression que Nier a depuis on ne sait pas quand qui est peut-être aussi lié à sa solitude ou en tout cas les deux vont se joindre et vont forcément amplifier encore tout ça il y a plein de choses qui vont entrer en compte pour le traitement de la santé mentale à travers ce livre et c'est juste génial au final Nier est vraiment un personnage que j'ai adoré suivre dans ce récit Linès aussi mais je pensais que j'allais beaucoup plus m'attacher à ce personnage à la relation de Linès et Esha mais au final je trouve qu'elle est pas forcément très exploitée à partir du moment où Nier arrive vraiment dans l'histoire c'est vraiment Nier et Linès et la collision de ces deux mondes qui vont prendre vraiment le relais et toute cette quête pour essayer de découvrir ce qu'est le démon et essayer de bien de le combattre vraiment j'ai adoré j'ai aussi adoré cette fin et vraiment c'est quelque chose que Adrien Tchaikovsky maîtrise à merveille je trouve c'est la fin de ses romans parce que parfois il y a toujours une petite sensation de 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 ça se finit comme ça de voilà il y a parfois des petits ressentis par rapport aux fins en tout cas de mon côté j'ai du mal à être satisfaite des fins mais avec Adrien Tchaikovsky pour l'instant j'ai toujours adoré les fins et ça m'a toujours donné envie de soit continuer le livre quand il s'agit d'une saga soit de découvrir toujours plus de ses titres vraiment vraiment génial 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 je ne peux que vous le recommander en plus il est court donc si jamais vous voulez découvrir l'auteur je pense que c'est une bonne manière une bonne porte d'entrée parce que parce qu'il est court et ce n'est pas une saga c'est un one shot donc forcément ça ça évite aussi de s'engager dans quelque chose de trop long bref je ne peux que vous le conseiller je ne peux que vous conseiller dans la toile du temps aussi n'hésitez pas à lire du Adrien Tchaikovsky c'est juste un auteur génial voilà en gros pour ce vlog c'est un petit peu un fail puisque de base c'était censé être un readathon sur un week-end et aujourd'hui on est jeudi donc clairement j'ai mis une semaine quasiment à lire tous ses livres un petit peu moins quand même mais presque donc bon le readathon c'était pas pour moi apparemment en tout cas pas à ce moment là mais c'est pas grave j'ai pris plaisir à mes lectures c'était vraiment deux lectures que j'ai adoré petite préférence pour Adrien Tchaikovsky parce que vraiment je pense que je pense qu'on peut dire que c'est un coup de coeur mais voilà deux chouettes lectures que je ne peux que vous recommander qui font en plus partie de la sélection de la rentrée littéraire bref voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour ce vlog on va se retrouver très prochainement dans un prochain parce que je vais continuer dans cette lancée n'est pas donc je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures salut non ! ... Sous-titrage FR ?